Souffrant d'un problème de colonne vertébrale depuis sa jeunesse, Nadalette est devenue paraplégique suite à une opération ratée en 2014. Dans son livre, elle nous raconte comment elle a surmonté cette épreuve difficile en lui donnant un sens. Le roseau rochant, c'est ce roseau qui compte sous le poids des épreuves, au lieu de se casser, se penche mais ne rompt pas. C'est un peu la métaphore de ma vie où, sachant que j'avais cette maladie depuis mon adolescence, je l'ai déniée sans prendre soin de moi. Et puis la merveilleuse opération, c'est que quand j'ai vu le chirurgien, à peu près un an avant l'opération, il m'a dit « mais vous savez, c'est une opération qui se passe merveilleusement bien, il n'y a aucun souci ». Quand je me suis réveillée de l'opération, j'étais paraplégique. Donc à partir du moment où j'ai été paraplégique, j'ai découvert une autre vie. Je suis passée de femme active, de femme hyperactive, à une femme qui était comme un légume sur un lit et qui n'avait accès qu'à ce que ses mains pouvaient attraper. Ce que j'ai décrit dans le livre, c'est la vie d'hôpital, le fait d'être sous les ordres des médecins qui ont toujours raison, qui savent tout, qui ne vous donnent aucune explication. Une partie de cet accident opératoire est probablement due au fait que, psychologiquement, j'avais été mal préparée et pas acceptée dans mes peurs. Face à la douleur, la réponse de l'institution, c'est de dire « ah madame, vous avez mal, vous avez des douleurs neuropathiques, vous avez des douleurs musculaires, vous avez ceci, vous avez cela, on va vous filer des antidépresseurs. » Quand on dit à quelqu'un qui a 60 ans « écoutez, pour gérer vos douleurs neuropathiques, on va aussi vous filer de la kétamine tous les mois », j'ai quand même un doute sur le fait que ce soit une promenade de santé. Il y a peut-être d'autres solutions, tout en respect de la personne et du corps, qu'on peut trouver et qu'on peut mettre en œuvre de façon efficace, il y a l'hypnose, il y a la méditation. Écrire, je l'étais interdit par manque de confiance en moi, par manque d'opportunité parce que j'étais tellement hyperactive entre mes associations de femmes, le coaching, mon boulot, les enfants, la vie sociale, que je n'avais pas le temps de me poser et de laisser venir l'écriture. Puis après l'opération, j'ai commencé à écrire des brefs d'hôpital qui étaient une façon de dégager un peu tout ça et c'est là où j'ai réussi à en faire un livre, c'est-à-dire non plus mon histoire, mais une histoire qui était suffisamment universelle pour que ça parle à tout le monde. Trois ans après mon opération, jour pour jour, j'avais entre les mains, je ne sais plus où est-ce qu'il est, le roseau penchant, c'est-à-dire le bébé. Il y a des épreuves qui pour l'individu sont vitales et sont révélatrices. Ça peut être un licenciement, ça peut être un vol, ça peut être des choses qui sont moins importantes peut-être qu'une paraplégie en théorie. On ne sait pas où on va avec l'épreuve, mais quelque part, elle amène quelque chose qui est vraiment novateur et qui peut construire l'individu à condition d'y trouver un sens. Voilà, il faut juste regarder devant et être positif. Son livre est disponible en librairie ainsi que sur Internet.